Bonjour, bienvenue, merci de vous être connecté pour la cérémonie d'introduction en bourse de Winfarm. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Winfarm est la troisième IPO d'un groupe familial breton cette année, après Polycmenerie en février et Ecomium en octobre. Nous en sommes très contents. Vous rejoignez une large communauté de plus de 350 sociétés familiales cotées sur nos marchés, représentant une capitalisation boursière totale cumulée de 1300 milliards, soit près de 30% de la cote. Comme vous, ces sociétés ont choisi les marchés pour concilier indépendance familiale, croissance et stratégie de long terme. Cette introduction en bourse vous permettra notamment de poursuivre votre stratégie de diversification et votre développement international, notamment aux Pays-Bas et en Allemagne. Bienvenue sur nos marchés. Je passe désormais la parole à Patrice Etienne. Bonjour à tous. Merci de vous être connectés puisque nous sommes dans ce contexte si particulier qui nous impose le distanciel. C'est vraiment avec regret de devoir vous présenter ce projet ô combien important d'introduction en bourse pour ce groupe familial que je porte depuis de nombreuses années. Mais il faut accepter le contexte et ainsi organiser cette cérémonie de façon distancielle. Je suis très heureux de pouvoir aujourd'hui partager ce moment qui consiste notamment à ouvrir le capital du groupe familial et ainsi donner accès à tous ces investisseurs, à notre aventure de développement qui, j'en suis certain, va connaître de belles histoires. Je voulais aussi profiter de ce moment déjà pour remercier l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices à mes côtés qui ont démontré leur capacité et leur implication dans le développement des idées fortes qui portent ce groupe autour de l'innovation dans les environnements de l'agroécologie, dans les environnements du bien-être animal et dans les environnements de la distribution. qui rendent ce groupe si particulier et qui a obtenu au fil des années la confiance de nos marchés adressés et ainsi aussi bien sûr remercier tous ces clients et clientes qui profitent de ce niveau d'expertise et portant cette innovation pour améliorer la rentabilité et l'efficacité de leurs structures économiques. Je voulais aussi associer à ce moment si particulier bien entendu tous les partenaires de l'opération dans cette expérience nouvelle qui nous ont conseillé, assisté et permis d'arriver à ce jour dans ce contexte aussi favorable et que sont bien sûr le CIC et Market Solutions en tant que Leasing Sponsor mais aussi Actifin pour sa capacité à nous propulser sur cette voie de la communication financière. Je penserais aussi à FIDAL qui a su mettre ses compétences pour nous permettre de structurer et d'organiser le groupe et de le dimensionner à cette échéance. Et puis enfin je voulais aussi remercier tous les acteurs qui nous permettent de mettre en situation les chiffres. Je pense notamment à Deloitte, je pense à Ouest Conseil et toutes ces compétences qui nous entourent depuis de nombreuses années. Je voulais aussi profiter de cette occasion pour vous dire ô combien l'ambition que je porte pour ce groupe me rend serein aussi pour les futurs puisque je fais partie de ceux qui pensent que ce modèle tourné vers l'offre globale mettant en avant la création de valeur, mettant en avant les forces de l'agriculture française pour nous permettre de rester dans ce beau rythme du développement et satisfaire tous ceux qui nous rejoignent dans cette aventure aujourd'hui et de leur dire à très vite.